Je te regarde jamais, je te snobber à sa tombe. 3, 2, 1, clap, combini. Radio. Mes parents écoutaient la radio. Je suis un fils de tailleur et d'artisan. Il y a toujours eu des voix à la maison. Une de mes pires interviews, c'était lors d'une émission de variété où je n'avais pas de retour son et l'invité n'avait pas de retour son non plus. Donc c'était un dialogue de sourds. Très pénible quand on le vit, mais au final, c'est que de la télé. Ma meilleure interview, c'est la prochaine. Être journaliste, c'est une vocation, avant d'être un métier. C'est une éthique aussi, c'est quelque chose qui ne s'en va jamais. Moi, j'aime bifurquer souvent. Je suis partifère, l'animateur, le présentateur, le maître de cérémonie. Mais mon approche, même dans la vie, était la curiosité du journaliste qui essaie de comprendre et d'être un intermédiaire. Aux alentours de 3 heures, mon téléphone portable sonne. Mais il a une sonnerie qui ne dérange pas ma femme qui dort à côté. Je me lève, je vais dans la cuisine, je me fais un thé. J'essaie de faire 3-4 pompes pour montrer que je suis encore là à 49 ans. En général, j'en fais une. Après, je dis non, moi, je le ferai à midi. La petite douche, je m'habille. Le taxi, le boulot. J'arrive, revue de presse, et 4 heures du matin. Et à partir de là, commence toute une construction pour arriver à 7 heures pour faire la matinale. Après la matinale, à 9 heures, je débriefe, je fais des réunions. Je pense à celle du lendemain. Donc, j'arrive jusqu'à la mi-journée vers midi, midi et demi. Je rentre dormir à une heure. Je vois mon fils. Parfois, je dors, on fait la même sieste. C'est assez drôle. Et puis après, l'après-midi, je recommence. Mais je rentre tôt chez moi. Et je dîne avec mes enfants aux alentours de 6 heures et demie, 7 heures. Vous savez, toute ma vie n'est vraiment pas passionnante. Un média indépendant, c'est un graal. C'est aussi parfois une utopie. C'est une histoire d'éthique, je pense. Être indépendant, ce n'est pas nécessairement être libre. Mais l'indépendance, c'est un état d'esprit. Et c'est surtout une capacité de rester digne dans toutes circonstances. Et de ne pas se compromettre intérieurement. Alors, parfois on y arrive, parfois moins. L'indépendance, c'est de dire tout haut ce que l'on pense peut-être. Derrière, la petite voix qui vous dit quelque chose. Il faut écouter toujours la petite voix. Je n'ai pas le sentiment de m'être fait avoir par une fake news. Non, je suis très suspicieux vis-à-vis des infos qui vont vite. Notamment sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas superstitieux. Je n'ai pas de rituel particulier. Mais je porte un caleçon rouge. J'ai deux icônes dans ma loge. J'ai des encens. Et j'écoute de la musique byzantine du 19e siècle. Voilà. Sinon, je n'ai pas de rituel. Vraiment. Je rêve d'interviewer le souverain pontife. Au Vatican. Après la messe. Pour lui demander alors. C'était bien. Je lis beaucoup de choses dans lesquelles il y a des idées que je ne partage pas. Mais je ne pourrais pas me priver d'un média. Donc, si je trouve ça, je trouve ça. Sur une île des âges, je vais prendre mes livres. Le meilleur média, ce sont les livres indémodables. Si tu veux comprendre le microcosme politico-médiatique de Paris, du Rély Balzac. Rien n'a changé. J'ai trouvé des photos de mes parents jeunes dans une boîte à chaussures. Et là, j'ai réalisé le temps qui passait. J'ai eu peur de les perdre. Et donc, j'ai commencé à les photographier pour les garder jeunes dans ma tête. J'ai besoin de faire de la photographie. Aucun chemin ne ressemblera à celui que vous allez prendre. On va vous demander de ressembler à un tel, de rentrer dans telle case, de choisir tel reportage. N'écoutez rien. N'écoutez que votre instinct. N'ayez pas peur d'y aller. Et si vous devez vous planter, ce n'est pas grave. Se planter, c'est ne pas essayer surtout.